Aujourd'hui, on tente de nous persuader que notre système de sécurité sociale n'est plus viable en l'État. Manque de cotisations, dépenses excessives, vieillissement de la population... Il faudrait renoncer à garantir une place à tous dans la société ? Passer par des assurances privées pour être protégés et oublier le vivre-ensemble ? Après la libération, le Conseil National de la Résistance créa... La sécurité sociale. Elle est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances, il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille. Dans des conditions décentes, par un financement solidaire fondé sur le travail ou les richesses produites par le travail. Dans un contexte de plus en plus incertain, nous avons plus que jamais besoin de la sécurité sociale. Pourquoi ? Elle est en danger ? Pire, elle serait trouée. Enfin, on parle de trous pour indiquer un manque de recettes par rapport aux dépenses. C'est une image. Ah bon ? Mais qui creuse le trou ? Ceux qui réclament et obtiennent des exonérations de cotisations sociales, qui refusent de reconnaître certaines maladies professionnelles et obligent la Sécu à payer à leur place. Ceux qui nous culpabilisent de vouloir vieillir en bonne santé, mais qui nous refusent la retraite à 60 ans. Mais c'est du vol ! Oui, des milliards d'euros sont ainsi dérobés chaque année à la Sécurité sociale. Depuis 1945, l'économie s'est mondialisée et les dividendes des actionnaires continuent de progresser tout en échappant à la solidarité nationale. Ces dividendes sont versés au détriment des salaires, de l'emploi, de l'investissement et donc pénalisent notre capacité à financer la Sécurité sociale. Mais la première Sécurité sociale, c'est d'avoir du travail, et du travail mieux rémunéré. Le pacte de responsabilité, signé entre le gouvernement et le MEDEF, va agrandir encore le trou de la Sécu. Arrêtons le gâchis, faisons le choix de l'avenir. La Sécurité sociale, c'est vital. La Sécu, c'est vous, c'est nous tous. Le 16 octobre, mobilisons-nous partout en France pour reconquérir une Sécurité sociale répondant aux besoins d'aujourd'hui.